Coucou tout le monde, c'est Emma et je ne sais même pas si vous m'entendez vu que j'ai retiré... Normalement oui, vous m'entendez. Oh bordel, je dois toujours afficher pour être sûr, voilà. De toute façon le son du jeu je l'entends dans mon casque, du coup je sais qu'il t'enregistrait vu que... Je passe par mon PC pour entendre le son du jeu, vu que c'est pas possible autrement. Bon, ok bon ben c'est parti pour l'épisode numéro 7 de Professeur Layton et l'héritage des Aslantes. Et on est ici devant la bibliote, non le musée. Ils sont agiles les bougres, tant mieux. J'avais justement besoin de me dégourdir les jambes. Bonjour inspecteur Groski. Oh mais qui voilà ! Oh oh mais c'est Layton, depuis quand êtes-vous de retour à Londres ? Écoutez-moi cette musique. Non 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 Oh, mon travail ! Oh, cette musique, j'ai envie de pleurer. Vous pensez qu'il est en mission secrète ? Probablement. Je me demande quel genre d'affaires peut être à ce point confidentiel. Nous pourrons peut-être lui demander la prochaine fois que nous... Professeur, regardez là-bas, à côté du musée ! Aïe. Waouh. Non ? D'office. Ce mignon. J'ai vu un truc. Voilà, bon. Je devrais vraiment mettre mes lentilles pour quand je joue à la 3DS, moi. Surtout quand je fais des enregistrements. Parce que je ne peux pas garder ma tête tout le temps devant et mes lunettes... Wauf, quoi. Professeur Layton ? Bon, tu n'as pas l'air blessé, je suis soulagé. Mais tu ne devrais pas t'éloigner comme ça sans nous prévenir. Oh, je suis désolé. Dis-le-nous si tu veux aller quelque part et nous t'accompagnerons. D'accord. Quel est cet endroit ? C'est un musée. Aimerais-tu le visiter ? J'y ressens quelque chose de familier. De familier ? Est-ce qu'il renfermerait des artefacts Aslan ? C'est fort probable, ce musée conserve des objets très anciens et très variés. Certains sont sans doute d'origine aslante. Pourquoi n'irons-nous pas vérifier ça par nous-mêmes ? D'accord. Tiens, il y a un policier qui garde à l'entrée. Que se passe-t-il ? Ah, il n'était pas là avant. Ah, mais non, il était derrière Gaïa. Je suis désolé, monsieur, mais le musée est fermé au public en ce moment. Il me sent que nous ne puissions pas entrer. Mais dis que t'es un archéologue et tu peux rentrer. Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Bigre, on dirait un des trucs que porte ma grand-mère. Ah, je vous jure, les femmes, la mode. Pour parler de moi... Oh, toutes mes excuses, mademoiselle. C'était un peu rustre de Maca. Qui suis-je pour commenter la mode féminine ? Bref, en quoi puis-je vous aider ? Pourquoi ne peut-on pas rentrer ? Vous voulez savoir pourquoi le musée est fermé ? D'accord, je ne vois aucune raison de vous le cacher. En revanche, il se trouve que j'ai une autre affaire sur laquelle je travaille en même temps que je monte la garde ici. Et j'apprécierai que quelqu'un m'aide à la résoudre. Faites ça et je vous dis tout sur la fermeture du musée. D'accord ? A l'aise, comme tu veux. Comme tu veux. Anigme 0,25. Un larcin calculé. Ok. Un salaire au camp, il y a des idées. Ce soir à minuit, je forcerai un coffre de la banque centrale. Celui que j'ai choisi pour un numéro compris entre 1 et 60. Un numéro qu'on ne peut pas obtenir en faisant des additions à partir des nombres suivants. 0, 1, 2. Toutes les combinaisons sont possibles. Mais un nombre ne peut être utilisé qu'une fois par opération. Quel coffre fort la police devra-t-elle surveiller ce soir ? Ouais, c'est tout facile. Attendez, on va mettre ça au-dessus. 1, 3, 7, 14, 15. 15, ça fait combien ? 15, ça fait 29. Les 31, ça fait 60. Ça fait 60. Si on retire maintenant le 1, on fait moins 1, on a 59. Si on retire le 2, on a 58. 57. Vu que c'est impossible, vu qu'il faut un 3. Ah non ! Attendez. Attendez, j'ai testé quelque chose. 46. 53. Ouais, je ne suis pas en forme aujourd'hui pour le calcul. 53. Est-ce qu'on peut atteindre de 53 ? Attends, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste 7. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ah, s'il nous reste 7. Si on peut faire... Hum, c'est chiant. Ah. Là, j'allais dire 0, mais c'est entre 1 et 60. Ben, 10, ce n'est pas possible quand même. Ah, si. 10, c'est possible. 9. 11. Non, 14. 14, c'est deux fils pas possible. 4 plus 7, ça fait 11. Plus 3, ça fait 14. Fais chier ! Mais ils ont trouvé tous les contre possibles. 13 aussi, du coup, c'est possible. Et 30, c'est possible. Non, 30. C'est 30, les gens. C'est 30. On fait que c'est 31. Je suis confiant. Voilà une bonne chose de faite. On avait dit que c'était 29. Après, c'est 31. Du coup, c'est 30. Il est possible d'obtenir les numéros de 1 à 29 et de 31 à 60. En additionnant les numéros de 0 à 1 de différentes manières. 30 est bel et bien la seule somme qu'il est impossible d'obtenir à l'aide de ces nombres. Eh bien, merci. Un larcin calculé. Genre, quelqu'un va donner une énigme sur le coffre qui va cambrioler. Genre, c'est possible. Bon, c'est pas très réaliste. Les tonnes, ça n'a pas toujours été réaliste, surtout au niveau des énigmes. Allez, je trouve, personnellement. Pour pouvoir enquêter tranquillement. Mais la plupart des galeries devraient rouvrir dès que les enquêteurs ont fini de les examiner. Je vois, merci pour les renseignements. Je demande si c'est la raison pour laquelle l'inspecteur Groski était dans tous ces états. Un vol ? Les gens ici ne sont-ils pas satisfaits de ce qu'ils possèdent ? Malheureusement, certains ne le sont pas. Eh bien, laissons la police mèner l'enquête et revenons à la préparation. De notre voyage. Ok, je regarde juste à quelle heure j'ai commencé. Là, j'ai juste le main. Il est là. Alors, c'est à 52 que j'ai commencé. Ça fait déjà 9 minutes. Quoi ? Aussi peu ? J'imagine que nous en avons le temps. Oui, il te faut quelque chose, Amy. Ce n'est pas pour moi, c'est pour Gaïa. Si jamais nous trouverons des terrains difficiles, il faudrait une venue un peu plus pratique. Et ça lui éviterait les commentaires des gens sur sa robe. Elle se fondrait mieux dans la masse avec des habits plus modernes. Vous croyez ? Bonne idée, Amy. Il y avait une boutique dans la rue principale. Allons-y. Cool, on va aller faire les boutiques. Hum, ouais, t'es donc cette boutique. Ah, là, voilà. Allons chercher une jolie tenue pour Gaïa. J'espère qu'ils ont fait la loupe bleue. Ça, c'est con, ça. Sauf si on peut rentrer dedans. Euh, vous n'aimez pas ma robe ? Ce n'est pas ça, c'est juste que... Eh bien, tu t'étonnes un peu. On dirait que tu vas à un dîner officiel ou dans une soirée huppée. Mais ne t'en fais pas, on va te trouver une tenue à la fois jolie et confortable. Amy, je pense que je vais te laisser t'en charger. La mode féminine n'est pas vraiment mon domaine de prédilection. Je vois, très bien. Prochaine mignon. J'aime bien celle-ci. Oh, c'est pas mal non plus, ça. Eh bien ? Pfff... Mais non, je plaisante. Il va avoir les joues rouges... Les joues rouges. Ah, même pas. Ah tiens, je n'avais jamais vu dans le trailer comme ça. Ça te va très bien. Vous le pensez vraiment ? Allez, de mémoire. Je n'ai pas non plus énormément regardé les trailers. Mais vous ne trouvez pas qu'on me remarque encore plus avec cette tenue ? Pas du tout. Ça te va très bien, Gaïa. N'est-ce pas ? En plus, Target aura plus de mal à te reconnaître ainsi. Merci beaucoup pour votre aide. Ah, autre chose. Inutile d'être aussi formel avec nous. Essaye d'être un peu moins réservé et tu t'intégreras encore mieux. Je vais essayer. Ça prendra peut-être un peu de temps, mais je suis sûr que tu en es capable. D'accord. Eh bien. Bien, voilà une bonne chose de faite. Occupons-nous du reste des préparatifs à présent. Pourquoi tu n'as pas été faire les magasins pendant qu'elle faisait du shopping ? Comme elles ont dit. Ah, j'ai une saleté sur ma souris. Oups. Alors, pain, c'est bon. Beurre, c'est fait. Oeufs, bacon aussi. Ensuite, confiture, pommes, figues, raisins, bonbons. Ah. Je vois que nous avons tout ce qu'il faut pour les petits-déjeuners. Qu'en est-il des autres repas ? Nous sommes parés, professeur. J'ai déjà vérifié deux fois la liste. Je pense que nous pouvons retourner au Bostonius. Et ce ne serait-ce pas Groski. Vous ne pourrez pas vous cacher éternellement l'âge du target. Pardonnez-moi. A-t-il bien dit target ? Ouah, l'inspecteur Groski courait encore plus vite que d'habitude. Je m'en demande ce qu'il pouvait poursuivre dans cette ruelle. Je n'aime pas ça. Suivons-le. Jean, vous pouvez courir aussi vite que lui. Par ici. Oh, c'est beau. En 3D, il est juste magnifique. Son torse, il ressort carrément. C'est juste trop bien fait, quoi. Oh, bordel. Oh, je ne suis pas déçu d'avoir activé la 3D. Franchement, waouh. Mais je suis sûr que ces bandits sont passés par ici. Hum, qui va là ? Leighton. Ouh. On dirait bien que tu as mené ta dernière enquête. Qui a parlé ? Tu n'aurais pas dû fourrer ton nez dans des affaires qui ne te regardent pas. Et vous vous imaginez vraiment que vous allez pouvoir m'arrêter ? C'est ce qu'on va voir. Allez-y ! Adieu. Ah ! Amy ! Nous ! Donne ! Donne ! Tu peux pas mettre ta rip ! Des chiens ! Des croyez-vous, c'est pas tout ça ! Des ! Encore une victoire pour Scotland Yard. Je crois que vous m'en devez une, inspecteur Groski. Ordures à la solde de Target. Tu vas me dire qui dirige ta petite organisation. Aïe, personne ne s'occupe à Target. S'oppose à Target. Vous allez le regretter. HALT ! Au nom de Scotland Yard, HALT ! Ah, il a disparu. Il a dû passer par une porte secrète. Inspecteur Groski, vous l'avez échappé, belle. Vous n'êtes pas blessé ? Oh, et voilà, professeur Létonne, la demi-portion. Bon, j'ai arrêté. Ah, rien de tel qu'une bonne lutte pour se fouetter le sang. Je ne suis pas une demi-portion. Je m'appelle Luke. Luke Triton. Luke, my boy, Luke. Oh, excuse-moi, mon garçon. C'est vrai, quoi. Inspecteur, nous avons besoin de vous parler. C'est à propos de Target. Ah, eux. Est-ce que vous m'avez entendu tout à l'heure ? Eh bien, vous avez tout de même crié assez fort. Ah, mince. Létonne, je suis en mission secrète. Je ne peux rien dire à un civil, même s'il est digne de confiance. J'adore mon travail. Au revoir. Et le voilà reparti. Mais pourquoi lui aurait-on confié une mission secrète ? Je croyais que ce n'était qu'un simple inspecteur. En tout cas, il avait l'air convaincu que ses agresseurs étaient à la solde de Target. Cela pourrait signifier que Scotland Yard est au courant de l'existence de Target. C'est quoi, ça ? Ah, merde. Attendez. Non, 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 non. Annulé. Attendez deux secondes, hein, parce qu'il y a quelque chose de grave qui se passe avec mon PC, là. Je n'ai pas d'accident appuyé sur... Même le gestionnaire de tâches ne répond pas. Juste pour vous dire. J'ai appuyé trop longtemps sur... J'ai appuyé trop longtemps sur... ... ... ... ... ... ... en fait j'avais mis ma 3d sur mon clavier et il a il a laissé le bouton enter enfoncé du coup la vidéo a essayé de s'ouvrir plein de fois là ça fait déjà une minute que je suis en train de cliquer sur ok pour que ça se ferme sans arrêt pourtant c'est toutes des fenêtres différentes à le serveur pc n'est pas disponible j'appuie sur la croix mais non j'ai encore une fois appuyé sur ok quoi ouvrir fermé voilà c'est bon on est bon et on peut même la bouger comme ça la fenêtre c'est trop bien je ne savais pas bon cela pourrait signifier que ce code lundi a été au courant de l'existence de ce target et l'empêche d'agir à sa guise nous devrions en informer le professeur sikamor dès que possible nous avons fini une cause de toute façon alors ça signifie que nous devons aller dans quelle direction le bostonus on a le choix on a le choix la première fois dans les tonnes on a le choix on est libre de faire ce qu'on veut quelle réaction en chaîne quoi le pire c'est que ça donne rien quelle zone useless oh des chatons oh non pardon et moi il ya beaucoup de chats dans cette ruelle et je me demande ce qu'ils poussent à se rassembler ici au lieu d'explorer la ville je crois tout simplement qu'ils ont peur de se perdre professeur londres est une ville immense vous le savez bien j'ai peut-être raison lu qui tient voilà une énigme je vais faire deux secondes quelque chose pour mon câble audio de la 3ds je vais le 1 c'est pour ça que j'avais des difficultés le maître comme ceci et j'aurai plus de marge ah ça ça fait du bien oh là là je suis désolé je perds énormément de temps dans cette dans cette vidéo mais bon ça fait déjà 20 minutes pour une vingtaine de minutes qu'on est ensemble je pense que comme j'ai je manque un peu de temps après cette énigme aussi on va se laisser ces deux petits chats sont de si bons amis qu'ils se déplacent presque toujours de manière synchronisée les deux compères viennent de finir leur promenade matinale et sont prêts à entrer à la maison sachant qu'ils peuvent rentrer entrer par n'importe quel côté fait en sorte qu'ils franchissent chacun une porte au même instant notez que si un sache chat se retrouve près d'un poisson il bondira immédiatement dessus avec appétit assurez vous également que les chats ne sortent pas et ne tombent pas dans les bouches d'égout on peut pas utiliser les flèches les où l'autre maison 1 ok ah ils peuvent carrément non merde allez bordel ouais oh putain ça m'énerve on Ah Bordel ça m'énerve Je déteste les énigmes comme ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, bon on va se laisser ici Ça fait 24 minutes qu'on est ensemble Plus ou moins Donc voilà, écoutez Moi je vais vous dire au revoir Salut, bonne journée A la prochaine Au revoir Bon, je suis déjà content avec deux Bon, c'est pas grave Ah et moi je vais vous dire au revoir Salut, bonne journée A la prochaine Au revoir Je suis désolé, je n'étais pas motivé à la fin de l'épisode Enfin bon, au revoir